bonjour tout le monde putain à une vidéo gitanerie voilà j'ai rien d'autre à ajouter qu'est ce veut dire donc en gros explication de comment j'en suis arrivé là je roule beaucoup 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 en gros tout le temps c'est à dire que quand j'ai rien à faire je vais au pump track je me fais chier je discute avec des gens du coup vous savez j'ai une suspension à air il ya un truc qui est sympa et des suspects à air c'est l'entretien parce que sur un amortisseur ressort hélicoïda le classique normal je re des achilles d'eux et tout faut faire l'entretien tous les 200 heures c'est l'entretien qui casser coup il faut qu'on tente dans le vide fils de pute donc en gros sur les amortisseurs à air faut faire l'entretien du ressort parce que c'est un ressort à air donc tu as des petits joueurs de merde dedans et il faut les changer régulièrement c'est à dire tous les 50 heures 50 heures d'utilisation sont tu dois faire tous les deux jours c'est roule ce qui de loin il coûte à peu près 40 euros et on se dit ouais mais 50 heures ça va tu as le temps de voir venir je roule entre une et deux heures par jour tu arrives à tes 50 heures au bout d'un mois à deux mois je peux pas mettre 50 balles d'entretien dans mon vélo encore c'est moi qui fait 50 balles de kit de joint dans mon vélo tous les tous les mois sachant que techniquement j'ai l'avant et l'arrière à faire tous les dix mois ça me coûte le prix d'un amortisseur que le martisseur il vaut à peine 300 balles sachant que techniquement de faire un contrat tous les deux mois ça fait presque huit mois que j'ai le vélo alors j'ai pas roulé tout le temps une heure par jour mais t'es dimanche devrait faire l'entretien des 200 heures carrément dessus et non c'est pas assez économiquement pas possible économiquement non réparable qu'il a dit l'expert si j'ai un coup de poil expert tu crois qu'il est réparable donc le plan pour l'instant dans ma tête c'est de faire l'entretien de cet amortisseur là enfin faire l'entretien et je vais prendre la seule euro choc ce que j'ai qui va normalement dans les fourches de ces vélos là à pas cher c'est le seul truc que j'ai je vais foutre dedans et puis je vais croiser les couilles pour que ça marche quand l'amortisseur a été neuf je mettais 215 pfi j'étais vraiment sur gonflé parce que je talonnais presque jamais après j'avais trouvé un bon réglage autour de 205 210 psi j'utilisais tout le débat de manches talonné des fois enfin un réglage normal tu vois ça me bouffe la vie et maintenant je mets j'ai appel entre 180 et 190 psi dedans tu te barres pas frérot je talonne pas oh putain j'en ai marre de péter mes suspattes ah je viens de m'éclater les yeps et c'est pas censé se faire ce bruit là frérot attends il faut que je fasse une story et tout le monde je suis en train de faire une vidéo où je fais l'entretien de mon petit amortisseur sans changer les joueurs parce que voilà je suis un gros rat sa mère si vous entendez ouais je suis comme un con la balle a secoué un amortisseur mais des fois genre des fois il fait un bruit des fois il fait pas et vous savez quoi vous savez quoi vous savez quoi elle des fois les gens franchement abonnez vous à mon insta parce que des fois il est dinguerie genre non est allé vous abonner à mon insta on va chercher internet histoire de poster le truc mais putain en vrai je vais vous poser la question de si c'est normal mais évidemment que je sais que non c'est pas normal ça me mange la vie en gros je viens d'aller demander à mon père qui était en train de picoler chez le voisin qui demandait qu'est ce que je faisais et tout et puis m'a dit bah on va l'amener en garantie je dis oui mais j'ai pas fait l'entretien et 50 heures donc ils vont pas me le prendre il m'a dit on s'en branle donc coucou sera ma coucou quand vous avez les copains donc on va le ramener chez stram et puis moi je vais essayer d'enlever mes petites bussulures j'ai déjà réussi à les enlever plusieurs fois et j'ai un problème c'est que j'ai enlevé toute l'air de l'amortisseur et j'arrive pas à le descendre plus que ça en gros c'est à dire bon forcément sur ton vélo tu as un rapport un bras de levier en gros environ de 2,5 donc c'est à dire que si tu mets non si tu mets un kilo sur un tarot arrière c'est comme si tu avais 2,5 kg sur l'amortisseur du coup techniquement comme ça je suis impossible d'écraser là j'arrive un peu à ce que j'ai dégonflé mais en gros j'envoyais techniquement si complètement dégonflé il devrait rentrer entièrement dans son débattement et mais en vrai mes vidéos c'est n'importe quoi les vidéos c'est n'importe quoi vidéo on bricole le vélo de loulou après je casse ma fourche après je casse le cadre de mon père après raid open track ça finit en camping chez yaltaz et après je casse mon abordeaux mais putain j'ai tout cassé on va casser la mezzanine que j'ai fait c'est pas il n'a 55 kg que c'est la mezzanine mon cas il dit il ya un problème à l'âne tu fais 55 kg frérot comment tu peux péter une fourche de freeride et un amortisseur dh mon vénité de niquer la buse vert et je vais à niquer c'est sûr et vous commencez à me connaître un dégain un truc que je peux péter je le pète en plus images à la gopro là comme c'est super près que vous devez vraiment rien à voir tu vas-y droit d'auteur je m'en branle si youtube me bloque ma vidéo c'est pas grave c'est pas la vidéo de l'année et comment on enlève ces bordels de bûlure j'ai pas envie de foutre un coup de tournevis dedans parce que je sais si je fais un coup de tournevis dedans ce n'est pas le même délire qu'avec moi ça j'ai fait des rayons et c'est de la foutre dans le trou et d'envoyer comme ça chez stram mais sera mis vont voir les rayures et on se dire en matière de chirurgie temps que c'est de démonter tout seul eh ben du coup il va se faire enculer ce que si je si j'en vois pas il est plusieurs ils vont pas savoir que j'ai pas fait à bout j'ai croyais ma carré à me bouge pas voilà pourquoi peut-être ils utilisent un outil spécial à la des valeurs du tout qu'on est pourquoi parce que j'ai pas les thunes je veux pas me faire chier acheter un outil à 40 balles pour démonter ça bordel de couilles eh ben on va fabriquer un outil ça me saoule heureux je viens de trouver les petits outils pour pouvoir petite pièce pour pouvoir faire mon petit outil donc en gros il te faut une vis que tu as limé le bout elle est faute sa mère que tu as limé la tête pour qu'elle puisse rentrer là dedans tu vois dans le petit trou un petit oeillet hop tu la fous là dedans tu prends un tube que j'utilise pour faire diffuser tu le fous ici hop tu mets ton petit écrou au bout au putain enfin change d'écrou je sens tac tu fous ton petit écrou dans ton petit étau tout beau tout propre tu serres sa mère la pute parce que t'as pas envie que ça se barre et maintenant t'as plus qu'à serrer ça normalement la bise dure va venir et en vrai en vrai on a beau dire que je suis teubé mais si j'arrive à fabriquer ça c'est que je suis pas teubé si teubé que ça enfin rassurez moi est ce que je fais le gâchon j'enlève la deuxième vas-y on fait le gâchon j'enlève la deuxième putain mama c'est beau c'est beau et des fois je me surprends moi même honnêtement je suis surprendu honnêtement hier je ne pensais pas à réellement sortir cette vidéo au final je pense que si l'homme a eu pas beau monde et hx2 fox des chics 2 alors franchement c'est chelou ça va chou j'ai l'impression de retourner sur un semi-rigide à par contre je suis pas trop chaud des dos d'âne là ah j'aime pas j'aime pas sa force en héros et tout un putain il n'y a pas des locaux au fichier j'ai peur que ça pète j'ai peur que ça pète j'ai peur de sa tête en vrai pour la science il faut y aller on le fait pour la science et putain j'ai tellement peur ça pète voilà oh frérot je mets des appuis j'ai mis des appuis aussi doux que ça bah en fait c'est parce que j'ai pété mon amorto donc j'ai mis un petit fox dh x2 tu vois j'aurai un petit ressort et ouais bah le problème c'est que j'ai perdu le boy pet get et j'ai cassé mon amorto non mais il marche bien on le ressort un ressort en état ouais en vrai là c'est fou putain et franchement les amortisseurs c'est de la merde même fois que ça casse faut que c'est de la merde putain les suspense et de la merde même les fox il lâche quoi mais en fait un truc solide bordel de couilles bordel de couilles cette expression je crois c'est sur cette connerie qu'on va se lâcher moi je reste discuté que les gens parce qu'ils sont sympas et puis sinon on va arrêter de rouler et à bientôt